Merci de votre présence en nombre. Alors il est 18h01, on va pouvoir donc commencer. Merci donc d'être présent pour cette conférence qui s'inscrit dans le cycle de la revue Gare de l'Est, dont l'université permanente est partenaire. Revue d'ailleurs dont je devais vous présenter le sixième numéro ce soir, mais la Poste nous a fait un petit caprice. Donc vous le retrouverez en librairie dans quelques jours, librairie Vendouest ou Coiffard, qui sont également nos partenaires. Une revue qui, comme vous le savez, fait une large place à l'actualité et l'analyse des mondes de l'Est, un monde de l'Est qui vont des Balkans à l'Asie centrale, en passant par notamment l'Europe orientale, le Caucase et la Russie, bien entendu. Une revue où vous pourrez retrouver d'ailleurs un entretien avec Mme Facon, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté de participer à cette conférence ce soir. Merci d'être avec nous. Alors Mme Facon, vous êtes une grande spécialiste de la Russie, notamment des questions concernant sa défense et sa politique étrangère. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique et également maître de conférences à l'École Polytechnique à Paris, où vous animez le séminaire géopolitique de l'Eurasie. Vous êtes également membre du comité de rédaction de la revue Défense Nationale et membre du comité scientifique de la revue en ligne Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies. Vous avez également publié de très nombreux articles et plusieurs ouvrages dont « Russie, les chemins de la puissance » aux éditions Artej. Alors nous avons intitulé cette conférence de ce soir « La Russie et le monde », un titre qui avait été choisi il y a plusieurs mois, mais qui a peut-être aujourd'hui une acuité toute particulière, alors que la Russie est un des acteurs du monde qui cristallise peut-être le plus de questions, le plus d'intérêts aussi, mais également peut-être beaucoup d'inquiétudes. Alors une Russie qui n'est pas inutile de le rappeler semble avoir amorcé depuis quelques années un important tournant dans sa politique internationale. Moscou qui faisait ainsi du respect des règles internationales et des procédures de l'ONU, où il est vrai qu'elle a un certain poids, avec notamment son droit de veto. Moscou qui faisait de ce respect des règles internationales une sorte de mantra, et puis dénonçait pendant des années le fait que les Occidentaux outrepassent assez largement ou s'astreignent de ces règles internationales, a fini par s'en astreindre également de façon très nette, avec notamment cette annexion de la Crimée en 2014, où aujourd'hui son action en Syrie, dont on va reparler bien sûr. Alors une Russie très présente qui cherche également à peser dans le débat en Europe en revendiquant des proximités politiques que tout le monde connaît, et en cherchant à acquérir une surface médiatique plus grande dans le paysage des journaux occidentaux. Alors autant d'aspects de cette place nouvelle que la Russie cherche à occuper, que nous allons pouvoir développer avec vous ce soir. Alors pour commencer, si vous le voulez bien, je voudrais avoir votre sentiment, notamment sur cet apparent retour de la Russie sur la scène mondiale. Il est coutume de dire depuis plusieurs années qu'on assiste à ce véritable retour de la Russie. Est-ce que d'après vous, cela correspond à une véritable réalité, ou est-ce que c'est une impression véhiculée par une habile stratégie de communication ? Alors je pense qu'il y a quand même une réalité qui est assez difficile à nier. On l'a vu avec la Syrie, on le voit avec la présence plus forte et plus permanente de la Russie en Méditerranée. À nouveau, la Russie depuis 2015, je crois, a une présence permanente dans la Méditerranée. La confirmation et aussi la consolidation de ses positions dans l'Arctique, avec un vrai effort d'affirmation de la présence de la Russie, notamment par l'accroissement de ses moyens militaires dans la région. Et ça correspond à plusieurs choses. D'abord, il y a quand même, je veux reconnaître, un effort de diplomatie extrêmement actif. On voit les diplomatrices travailler tous azimuts dans tous les forums internationaux, vraiment occuper le terrain sur le plan diplomatique. Et sur le dossier syrien, qui est un petit peu le dossier le plus emblématique de ce retour de la Russie sur la scène internationale, comme puissance avec laquelle il faut compter, on l'a vu, au-delà de l'activité militaire, sur laquelle on va certainement revenir, on l'a vu parler à absolument tout le monde. Parler évidemment au régime de Bachar el-Assad, parler avec les États-Unis, en insistant bien sur le fait que le dialogue bilatéral avec la plus grande puissance au monde était devenu impératif. Mais parler aussi avec l'Iran, pouvoir montrer des bonnes coopérations avec l'Arabie saoudite, avec en fait pratiquement toutes les parties qui ont un rôle à jouer dans ce conflit en Syrie. Les Kurdes, évidemment, j'ai oublié les Kurdes. Les Russes ont aussi montré une capacité à parler avec les Kurdes. Mais c'est vrai que ce retour de la Russie, il s'opère beaucoup sur le mode militaire. Alors on l'a vu en Ukraine. La Russie a montré une détermination à utiliser la force militaire quand elle estimait que ses intérêts stratégiques étaient menacés. On a vu en Syrie que quand même c'est une campagne aérienne extrêmement active et aussi son activité de conseil militaire auprès des forces de Bachar el-Assad qui ont permis de fait de renverser la situation sur le terrain et de réaffirmer la solidité relative, certes, mais la solidité quand même du pouvoir de Bachar el-Assad. Et donc on a une puissance russe, un retour de la puissance russe qui se fait beaucoup sur le mode du militaire, qui s'appuie beaucoup sur le facteur militaire. Alors évidemment, on est très loin des capacités militaires américaines. Rien que la comparaison du budget, juste pour donner un ordre de grandeur, un budget militaire américain, 600 milliards de dollars, un budget militaire russe, on serait autour de 80 milliards de dollars, si tant est qu'on ait une idée tout à fait claire de ce qu'ils dépensent pour leur défense. Mais il y a quand même cet effet de surprise, et donc là je ne sais pas si c'est un effet de communication, mais en tout cas un effet de publicité, qui est lié à un effet de surprise. Un effet de surprise parce qu'effectivement, on a vu la Russie être prête à avoir recours à la force et à le faire assez vite et de manière assez articulée quand elle a estimé que ses intérêts stratégiques étaient en cause, que ce soit en Ukraine ou en Syrie. Aujourd'hui, on s'interroge sur sa possible aide militaire à la Libye, on en reparlera peut-être. Donc effet de surprise lié à ça, parce que c'est vrai que nous, en tout cas en Europe, on parle souvent de notre réticence croissante à avoir recours à la force, etc. Et là, tout d'un coup, on se retrouve face à une Russie qui, de manière très rapide, très ciblée et très articulée, recourt à la force sur des dossiers qui lui tiennent particulièrement à cœur. Le deuxième effet de surprise, il s'inscrit je pense aussi dans un temps un petit peu plus long, qui est le contexte de l'après-Gare froide, c'est-à-dire qu'on s'était habitué, je pense, à considérer que la Russie était définitivement enfermée dans ses problèmes, on en reparlera peut-être, problèmes économiques, problèmes... Justement, l'armée russe, il n'y a pas si longtemps, on disait encore l'armée en haillons, pour la qualifier, pour faire référence au titre du livre de l'Orman de Ville. Et puis là, on se retrouve face à une Russie qui est déterminée, qui arrive à faire des choses militairement. Et donc, on a cet effet de surprise qui, sans doute, amplifie cette image du retour de la puissance russe. Alors, après, oui, je pense qu'il y a une sorte de stratégie de communication. Alors, ce ne sont pas vraiment les aspects que je suis le plus, mais c'est vrai que les Russes ont mis en place un réseau de médias qui véhiculent les idées russes sur le monde et sur des tas d'autres sujets, d'ailleurs, sur l'état de nos sociétés, notamment. Sur, par exemple, Spoutnik ou Russia Today, qui travaillent dans une trentaine de langues étrangères. Donc, il y a un effort pour véhiculer la vision des Russes sur un certain nombre de sujets. Il y a un travail aussi sur les réseaux sociaux, les blogs, des blogs amis, on va dire, là aussi dans un certain nombre de langues étrangères, avec une Russie qui, je pense, connaît bien nos sociétés, les sociétés européennes, parce que, traditionnellement, la Russie est quand même très obsédée, on va dire très préoccupée par sa place en Europe et par le rôle que veulent bien lui accorder les États-Unis. Donc, elle a beaucoup investi, on va dire, dans la connaissance des sociétés occidentales. Et du coup, elle nous connaît très bien. Elle sait très bien, dans son discours officiel et aussi dans ses médias soutenus par l'État, sur quels sujets il faut insister pour soit démontrer notre faiblesse, soit peut-être renforcer l'audience qu'elle peut avoir dans les pays européens. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que, oui, il y a une sorte de stratégie de communication. Et donc, par exemple, si on veut regarder en France les gens qui ont une certaine sympathie pour le discours de la Russie, eh bien, ça va de ceux qui ont une certaine admiration pour les leaders forts, parce que peut-être qu'on a le sentiment qu'on a un petit peu perdu des leaders suffisamment forts, notamment dans le contexte de l'Union européenne, qui est un peu perdu de sa popularité dans les sociétés européennes. Donc, ça, les médias et le discours officiel russe parlent beaucoup de ce genre de choses. Il y a une certaine idée d'attachement aux valeurs traditionnelles. Vladimir Poutine se pose volontiers en défenseur des valeurs traditionnelles, la famille, la religion, etc., en montrant par effet de miroir dans le discours officiel et dans les médias russes, en langues étrangères, que dans les sociétés européennes, ce sont des choses qui se perdent. Et on sait qu'effectivement, dans les sociétés européennes, il y a des gens qui se posent des questions sur tous ces sujets-là. Il y a aussi le fonds d'anti-américanisme qu'on peut avoir au sein de nos élites et au sein de la société pour des raisons historiques et traditionnelles. Et donc, dans la société française, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont de la sympathie pour le discours russe sur le fait que, sur l'Ukraine ou sur la Syrie, les Européens ont des positions qui sont peut-être trop alignées sur les positions américaines. Et puis, il y a aussi, bien sûr, toute la partie du discours sur les sanctions et les pertes que ça occasionne pour les milieux d'affaires occidentaux. Et ça, évidemment, aussi suscite une certaine sympathie. Et puis, j'allais oublier l'idée que la Russie est un rempart potentiel avec qui il faudrait coopérer contre le terrorisme islamique. Et donc, tous ces éléments-là qui ont un certain écho spontanément, parce que ce sont des idées qui ont un écho auprès d'une partie des opinions publiques européennes, eh bien, ces médias russes et le discours officiel russe les actionne, les mobilise. Et ça, on peut dire qu'il y a une sorte de stratégie de communication. Après, c'est très difficile de mesurer, finalement, l'impact que ça a et l'influence que ça a réellement sur les opinions publiques. Mais j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et dans une certaine mesure, je me demande si cet effet de communication, il n'est pas aussi amplifié par nos propres médias occidentaux qui, d'une certaine façon, se sont beaucoup chargés tout seuls de dresser ces dernières années l'image d'une Russie, bon, une Russie menaçante, d'une part, mais aussi une Russie un petit peu omnipotente. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que Poutine est un peu partout, dans tout ce qui va mal en Europe ou dans le monde. Je ne parle pas, bien sûr, de la Syrie, mais sur le Brexit, tout un volet du débat dans les médias occidentaux qui parlait en quoi ça faisait le jeu de Poutine, en quoi les gens qui voulaient le Brexit pouvaient être attirés par Vladimir Poutine. On a eu le même phénomène sur la campagne présidentielle américaine. On a eu la même discussion en France sur la victoire de François Fillon dans la primaire pour la droite et le centre. Et donc, je pense que là, il y a certainement un effet d'exagération parce que je ne pense pas que Vladimir Poutine soit derrière tous ces événements. Je pense que dans la montée des populismes en Europe, on parle aussi souvent de la main de Vladimir Poutine, que Vladimir Poutine et le Kremlin surfent sur tous ces phénomènes. Ça, ça me paraît être une chose tout à fait claire. Mais je pense aussi que tout rattacher à la main de Poutine, c'est d'une certaine façon amplifier le discours que véhicule le Kremlin sur la puissance renouvelée de la Russie et l'influence de la Russie dans les affaires du monde. Mais je pense que cette forme de focalisation des médias occidentaux sur la Russie, ça s'explique aussi par le fait que depuis quelques années, je crois que Poutine est très clair là-dessus, depuis 2007 notamment, peut-être que vous vous souvenez, il a fait un discours, c'était à Munich, dans une grande conférence où on parle des questions de sécurité tous les ans à Munich. Là, c'était Vladimir Poutine, le président russe en personne qui était venu présenter la vision du monde de la Russie et il avait expliqué ce qu'on avait déjà senti, mais là c'était de manière extrêmement articulée dans un vrai système, que l'Occident devait accepter que son leadership était de plus en plus écorné et que les Occidentaux devaient apprendre à partager plus le pouvoir international avec des puissances montantes économiquement, dont les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et ce qui s'est passé par la suite dans le monde, c'est-à-dire la crise des subprimes, le relatif échec des interventions occidentales en Irak ou en Afghanistan, ça s'est venu alimenter le discours de la Russie, de Poutine sur le déclin de l'Occident. Et si on regarde leur dernière, ils viennent de sortir un nouveau concept de politique étrangère et le concept de politique étrangère, c'est un petit peu la doctrine qui forme le cadre de la politique extérieure russe. Ils disent, aujourd'hui, je cite ce document, se réduisent les possibilités pour l'Occident historique de nominer dans les affaires économiques et politiques mondiales. Donc ça reste un vrai leitmotiv et je pense que ça peut expliquer en partie pourquoi les médias occidentaux et les élites occidentales en général sont si axées sur le rôle de Poutine parce qu'effectivement il y a un positionnement très fort de la Russie de Poutine sur cette perte de leadership occidentale qu'on peut discuter ensuite. Mais c'est vrai que Poutine apparaît un petit peu comme le principal contestataire de cet ordre international jusqu'à un passé récent plutôt dominé par les pays occidentaux. Est-ce que pour le Kremlin cette stratégie de puissance menée de façon assez puissante, assez importante, ce n'est pas aussi une façon de cacher des grosses failles dans le développement interne du pays et puis de surcroît à peu de frais ? Oui, d'autant que les Russes on va dire ils sont plutôt habitués. Alors c'est vrai qu'on a plusieurs exemples. On a vu augmenter progressivement ces dernières années la part des dépenses de défense dans le PIB. Là, ces derniers temps, ces dernières années, on était à peu près à 4,5-5% des dépenses consacrées à la défense qui quand même est assez notable. Il y a aussi le prix des sanctions finalement. La Russie à travers ses actions en Ukraine qui devait réaffirmer sa puissance subit le coût des sanctions. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et d'une certaine façon, ce n'est pas très nouveau dans l'histoire russe. Il y a toujours eu un effet de compensation. C'est-à-dire, on a toujours expliqué aux Russes que bien sûr leur vie était difficile, bien sûr les libertés démocratiques elles étaient réduites à la portion congrue, que bien sûr leurs conditions matérielles, les conditions sociales n'étaient pas forcément extrêmement avantageuses, mais qu'en compensation il y avait le fait d'appartenir à une puissance qui pèse dans les affaires du monde. Et ça, ce n'est pas une nouveauté puisque en fait depuis à peu près l'époque de Pierre Legrand, les autorités russes et les autorités soviétiques ont continué bien sûr fortement cette tendance, ont toujours finalement sacrifié l'économie civile et le bien-être matériel de la population au profit de la sécurité et au profit du prestige international que sont censés procurer les moyens militaires qui ont toujours été pour le coup bien servis on va dire dans l'histoire de la Russie. Et peut-être que certains d'entre vous ont lu le livre de Georges Sokolov qui s'intitulait La puissance pauvre et qui décrivait ça justement que dans les priorités de l'État russe le bien-être des populations politiques, sociales, économiques étaient toujours passés au dernier plan par rapport aux ambitions de prestige international de conquête territoriale etc. Et ça je crois que les élites russes partagent ça avec les populations russes qui se sont habituées finalement à cette forme de répartition des ressources en quelque sorte et en tout cas quand on voit les sondages on voit que la puissance le fait d'appartenir à un pays qui pèse dans les affaires internationales c'est quelque chose d'important pour les russes. Je suis tombée il n'y a pas longtemps et j'ai gardé en tête pour la conférence d'aujourd'hui sur un sondage qui interrogeait les russes sur leur regret est-ce qu'ils regrettaient la disparition de l'URSS et on voit qu'il y a toujours une majorité de la population russe on est 25 ans après donc on est à 53% je crois de russes qui regrettent l'éclatement de l'URSS et alors parmi les deux principaux motifs pour ce regret par rapport à la disparition de l'URSS le premier c'est le fait qu'il y avait des garanties sociales en fait c'était minimum mais il y avait le soin médicaux l'éducation etc tout ça était garanti donc ça ils le regrettent et le deuxième regret c'était l'importance de l'URSS la puissance internationale qu'avait l'URSS dans le monde et on voit bien que ça c'est un élément qui est important pour les russes et qui fait qu'ils peuvent accepter finalement pas mal de choses y compris l'effet des sanctions et l'effet de mauvaise réputation finalement tel qu'il a pu se dessiner ces dernières années dans leur politique étrangère et les réseaux sociaux internet qui sont très très utilisés en Russie ça n'a rien changé à cet état de fait et ceux-là sont vraiment prêts à sacrifier une partie de leur bien-être à cette politique de puissance pour l'instant ça n'a pas l'air de beaucoup évoluer bon alors en plus il faut voir qu'en Russie vous avez tous les médias les grands médias télévisés les grands journaux la grande presse nationale qui est pour le coup on peut vraiment parler de propagande et qui véhicule bien sûr tout un discours sur les occidentaux n'acceptent pas que la Russie redevienne une grande puissance l'occident menace la Russie etc donc ça ces éléments-là bien sûr viennent nourrir ça et j'ai le sentiment en pouvant me tromper et bien sûr il y aura toujours une élite à Moscou et dans certaines grandes villes russes qui pensera différemment mais j'ai plutôt l'impression que ce que les russes vont chercher sur internet d'abord ce qu'ils vont trouver beaucoup dans nos médias c'est plutôt des positions très critiques sur leur pays et eux ils vont avoir plutôt une réaction assez nationaliste par rapport à ça donc ça va pas avoir l'impact de se dire peut-être que notre pays fait fausse route ça va plutôt alimenter l'idée qui est inculquée depuis de nombreuses décennies si ce n'est siècle que la Russie est soumise à une pression extérieure et que cette pression vient du fait que la Russie s'affirme par rapport aux autres grands de ce monde et ça j'ai l'impression que ça fait toujours plutôt consensus même si encore une fois évidemment si vous allez à Moscou à Saint-Pétersbourg à Ekaterinbourg vous trouverez bien sûr une élite qui vous dira des choses différentes et qui regrettera les choix faits par le Kremlin etc. mais la population je pense pour l'instant il y a quand même une forme de consensus qui reste fort sur ces questions-là Alors dans la politique étrangère russe je le disais en préambule j'ai eu l'impression qu'on a vraiment assisté à une rupture en avril 2014 avec l'annexion de la Crimée on se souvient qu'auparavant la Russie était toujours très véhémente à dénoncer le fait que les Occidentaux prennent des libertés avec les règles internationales et les règles de l'ONU et finalement en avril 2014 elle s'en est complètement affranchie en bafouant par cette annexion à des traités qu'elle avait elle-même signé elle était officiellement garante de l'intégrité territoriale de l'Ukraine la Russie et en Syrie et également aujourd'hui elle mène des actions sur place sans bien sûr l'aval des Nations Unies est-ce que vous partagez cette analyse selon laquelle il y aura une véritable rupture à ce moment-là Alors c'est vrai que sur ce légalisme je suis tout à fait tout à fait d'accord alors déjà il y a cette idée que pour tout recours à la force c'est le Conseil de sécurité qui doit être le centre de décision internationale et ça on comprend bien pourquoi c'était d'autant plus important pour la Russie dans les années 90 qu'elle était en très très mauvaise posture militaire, économique et là son droit de veto au sein du Conseil de sécurité ça devenait un vecteur de puissance en tout cas de limitation possible des dérapages des autres puissances et de l'interventionnisme américain notamment parce qu'elle avait ce droit de veto qui théoriquement canalisait les choses et on voyait la Russie tout le temps demander des documents juridiquement contraignants par exemple avant qu'on commence l'élargissement de l'OTAN on avait signé avec la Russie un document de coopération avec elle pour la rassurer en quelque sorte sur les effets pour elle de l'élargissement de l'OTAN et dans ce document on disait notamment que l'OTAN s'engageait à ne pas déployer des armes nucléaires sur le territoire des nouveaux états membres il disait aussi qu'on s'engageait à ne pas déployer de forces de combat substantielles sans définir ce que ça voulait dire sur le territoire des nouveaux états membres mais c'était un document politique et la Russie n'a eu de cesse de demander qu'on transforme ce document en document juridiquement contraignant et ils ne l'ont jamais obtenu et ça a contribué à leur mauvaise humeur vis-à-vis de l'alliance atlantique et aujourd'hui pareil ils demandent des traités qui contraindraient les déploiements américains en matière de défense antimissile ce genre de choses donc ils sont très de ce point de vue là on peut dire qu'ils sont très très légalistes et c'est pour ça qu'ils ont été extrêmement critiques même pires sur l'opération de l'OTAN menée pour régler le problème du Kosovo en 1999 parce que le conseil de sécurité n'avait pas été mobilisé et que donc on avait selon eux violé deux principes fondamentaux du droit international d'une part la non-ingérence dans les affaires intérieures des états et d'autre part le principe que le recours à la force c'est uniquement le conseil de sécurité de l'ONU qui peut en décider même chose sur la guerre en Irak sauf que là les russes étaient un petit peu moins seuls puisque les français aussi n'étaient pas d'accord avec l'idée d'intervention militaire en Irak etc voilà mais ces derniers temps effectivement les choses ont évolué par rapport à la Crimée on les a vu parler un peu plus de droit à l'autodétermination des peuples qui est aussi un des principes de la charte des Nations Unies donc on joue un principe contre un autre d'ordinaire ils n'étaient pas trop sur le principe de l'autodétermination des peuples mais là en Chichénie en tout cas pas trop voilà mais par rapport à la Crimée c'est une autre affaire c'est un principe qui a été mis en avant et puis ils ont sorti un certain nombre d'arguments qui laissaient entendre que finalement l'annexion de la Crimée n'était pas illégale bon sauf que ça respectait pas ne serait-ce que la constitution ukrainienne et que le référendum dont on parle pour la Crimée s'est déroulé dans un contexte quand même un peu militarisé donc ce qui pose quelques questions mais aujourd'hui quand ils vous disent ils reparlent du Kosovo en disant finalement le Kosovo en quoi la Crimée est-ce très différente d'autant plus que là il y avait un référendum et que les populations ont pu s'exprimer librement etc ce qu'ils veulent dire par là c'est les occidentaux ont pu le faire et pourquoi nous on ne le ferait pas d'une certaine façon et les pays occidentaux auront beau leur dire comparaison n'est pas raison on ne peut pas comparer le Kosovo et la Crimée on ne peut pas comparer le Kosovo et les territoires séparatistes de Géorgie que la Russie a quand même soutenu beaucoup eux les Russes ne se laisseront pas convaincre par ce type ce type d'argument et je pense que sur cette contradiction apparente c'est-à-dire une Russie qui défend bec-zéong le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des états on l'entend toujours dire ce genre de choses et en même temps on la voit eh bien faire soutenir les séparatistes dans le Donbass faire la Crimée avant 2008 reconnaître l'indépendance de territoires séparatistes de la Géorgie l'Ossétie du Sud et la Prasie je pense qu'en fait la réponse elle est assez simple c'est-à-dire que pour les Russes ce principe de non-ingérence dans les affaires intérieures ça concerne surtout les grandes puissances en fait et j'ai trouvé de ce point de vue-là une expression d'un certain Sergei Karaganov dont on sait que c'est un chercheur politologue dont on sait qu'il est souvent une caisse de résonance pour les idées du Kremlin en matière de politique étrangère et j'ai trouvé récemment dans un de ces textes à nouveau cette critique de l'Occident qui se serait toujours ingéré dans les affaires intérieures des autres états et il dit ce qui est important c'est le respect pour les intérêts et la sécurité de au moins les grandes puissances donc on comprend que finalement d'une certaine façon les petits pays eux doivent se soumettre à la volonté des grandes puissances et qu'on comprend mieux comment pour eux ce n'est pas forcément contradictoire à la fois de ne pas accepter des critiques sur la Tchétchénie ou sur leurs affaires politiques intérieures et en même temps soutenir les séparatistes en Géorgie ou dans le Donbass et ça d'une certaine façon ça dévoie complètement la logique de ce principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des états souverains qui est au coeur de la charte de l'ONU puisque ce principe là il avait été conçu pour justement interdire aux pays plus puissants démographiquement territorialement militairement économiquement leur interdire de s'immiscer dans les affaires d'états qui seraient moins puissants et donc là de ce point de vue là je pense qu'il y a une interprétation russe qui est un petit peu spécifique Alors les actions russes en Ukraine que vous avez rappelées annexion de la Crimée soutien aux séparatistes du Donbass elles ont valu à la Russie des sanctions deux ans et demi après quel bilan est-ce que vous en tirez alors économiquement on sait que ça a fait du mal à la Russie mais est-ce que ça n'a pas aussi contribué à relégitimer finalement le pouvoir de Vladimir Poutine tout dépend c'est toujours pareil de quelle mesure on mesure finalement comment on mesure l'effet des sanctions si on le mesure à l'effet qui était recherché c'est plutôt pas très convaincant c'est-à-dire que l'effet recherché c'était faire revenir la Russie à de meilleurs sentiments sur l'Ukraine et on ne peut pas vraiment dire que la Russie ait vraiment fait preuve de souplesse sur le dossier ukrainien j'imagine que vous avez déjà eu l'occasion d'en parler ici et le deuxième impact recherché même si ça n'a pas été formulé comme ça par qui que ce soit c'était évidemment de fragiliser le pouvoir à Moscou parce que qui dit pression sur le pouvoir du Kremlin peut conduire justement à des inflexions dans la politique sur l'Ukraine et de ce point de vue là on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment vu cet effet il y a plutôt eu un vrai effort de mobilisation de l'argument selon lequel la crise dans laquelle la Russie se trouve actuellement même s'il semble qu'il y ait une stabilisation eh bien c'est lié en grande partie à la politique de pression incarnée par les sanctions que les occidentaux ont imposées à la Russie mais vous avez tout à fait raison de dire que ces sanctions elles font quand même assez mal même si je pense que l'essentiel de la crise économique aujourd'hui que connaît la Russie c'est surtout lié à la baisse brutale et durable des prix du pétrole ça c'est sûr mais les sanctions elles empêchent les grandes entreprises russes d'aller se refinancer sur les marchés financiers européens donc ça c'est quand même ça leur pose un certain nombre de problèmes il y a des alternatives par exemple ils regardent du côté des marchés des financements chinois en fait mais c'est vrai que pour la Russie être très dépendante des capitaux chinois ça peut poser des problèmes d'un autre d'un autre ordre par ailleurs il y a des embargos sur des transferts de technologies dans le domaine militaire et dans le domaine de l'énergie aussi il y a des technologies dont les Russes que les Russes n'ont pas en fait pour l'extraction du pétrole et du gaz dans des conditions complexes notamment en conditions arctiques et ça ce sont des ce sont des problèmes pour eux parce qu'ils n'ont pas les équivalents et pour l'instant quoi qu'ils en disent les composants électroniques chinois pour le secteur spatial ne vont pas forcément être du même niveau que les composants occidentaux et il n'y aura pas forcément de substitut dans tous les domaines en revanche ce qu'il faut dire aussi c'est que quand on s'interroge sur l'ouverture d'un certain nombre de gens dans les pays européens à raccommoder les relations avec la Russie c'est aussi lié aux sanctions je pense parce que même si en termes globaux l'effet n'est pas forcément très fort sur l'ensemble des économies européennes la Russie a décidé de prendre des contre-sanctions en réponse aux sanctions européennes et parmi ces contre-sanctions il y a un embargo sur les produits alimentaires et les produits agroalimentaires et c'est vrai que ça touche quand même que ce soit en France en Italie en Espagne aux Pays-Bas les milieux agricoles qui commencent à quand même protester et ça évidemment ça contribue à fragiliser le consensus dans les sociétés européennes sur ce qu'il convient de faire par rapport à la Russie donc tout dépend de comment on regarde ces sanctions elles ont bien sûr fait du tort à l'économie russe elles contribuent à pousser la Russie dans un partenariat étroit avec la Chine peut-être plus étroit que ce que les Russes auraient voulu et en même temps elles n'ont pas fait bouger tellement la Russie sur la question ukrainienne et ont plutôt contribué à resserrer la population autour du Kremlin sur l'idée que la Russie est soumise à une forte pression internationale et qu'il faut résister ensemble face à cette pression internationale alors dans ce contexte que vous venez de décrire est-ce qu'on peut parler dans l'expression un peu galvaudée mais de nouvelles guerres froides entre l'Occident et la Russie je dis ça parce que dans un document publié par le Kremlin le 1er décembre et le monde s'en faisait l'écho ce matin il est indiqué notamment je cite que l'Union européenne est accusée d'expansion géopolitique et qu'elle recherche conjointement avec les Etats-Unis à saper la stabilité régionale et globale je trouve qu'on est dans une situation qui est assez différente même si je pense que plus ou moins consciemment les Russes sont peut-être nostalgiques malgré tout de la relation de grand à grand qu'ils avaient avec les Etats-Unis dans la période ex-soviétique ils veulent toujours être reconnus comme une très grande puissance incontournable sur les grands dossiers et de ce point de vue là la période de la guerre froide était assez gratifiante parce qu'ils étaient le deuxième super grand et qu'aujourd'hui la situation a changé c'est d'ailleurs on l'a vu sur le dossier syrien ils ont vraiment essayé de s'imposer aux Etats-Unis comme interlocuteurs absolument incontournables et ils ont plutôt bien réussi parce que même si ça a échoué Kerry a parlé je ne sais pas combien de fois avec Lavrov sur le dossier syrien et ça a vraiment donné l'impression que sans ce binôme russo-américain on ne pourrait rien faire sur la Syrie ce qui à mon avis n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même un certain nombre d'autres acteurs qui sont impliqués dans cette histoire la comparaison avec la guerre froide je pense qu'elle vient non seulement de ce type de positionnement qu'on peut retrouver aussi de l'autre côté c'est-à-dire que vous trouvez dans les discours d'un certain nombre d'officiers américains des choses qui rappellent quand même aussi la guerre froide on parle de la Russie comme menace existentielle pour les Etats-Unis aujourd'hui la Russie figure dans la liste des menaces contre la sécurité américaine dans les tout premiers rangs parfois même dans la bouche de certains officiels militaires américains parmi la première menace donc de ce point de vue-là oui il y a des choses qui nous rappellent la guerre froide il y a d'autres choses comme les avions russes qui font des loopings au-dessus des bateaux américains dans la Baltique les avions russes qui frôlent de très près l'espace aérien des pays membres de l'OTAN qui parfois violent même l'espace aérien des pays de l'OTAN et puis les pays de l'OTAN qui répondent bien sûr avec des exercices test des défenses de l'adversaire donc il y a un climat qui rappelle la guerre froide après je pense qu'il y a des vraies différences notamment dans le rapport de puissance entre la Russie d'un côté les Etats-Unis de l'autre même si on l'a vu la Russie se redresse économiquement militairement elle reste quand même bien derrière les Etats-Unis en termes de santé économique militaire etc je pense que le fondement idéologique de cette rivalité pour l'instant il n'est pas extrêmement marqué même si c'est vrai qu'il y a un discours russe sur ces valeurs traditionnelles dont elle serait la défenseur etc mais il n'y a pas un conflit entre deux grandes idéologies comme c'était le cas dans les années de guerre froide qui tendaient un petit peu à architecturer les rivalités à l'échelle mondiale et puis la Russie n'est pas à la tête d'un bloc d'alliés comme c'était le cas dans la période de la guerre froide bon c'était des alliés plus ou moins volontaires d'ailleurs selon les cas mais en attendant il y avait deux blocs plus ou moins équivalents du moins c'est ce qu'on pensait c'est ce qu'on pensait à l'époque aujourd'hui les Etats-Unis gardent l'OTAN est toujours là les Etats-Unis gardent un système d'alliance assez étendu dans le monde c'est le moins qu'on puisse dire de son côté la Russie est effectivement à la tête d'une alliance militaire mais qui est assez fragile dans ses fondements ses alliés sont tous beaucoup plus faibles qu'elles militairement donc ce ne sont pas des alliés qui ont une très forte valeur militaire pour la Russie du point de vue russe et la Russie a assez peu d'alliés finalement dans le monde donc il y a quand même des choses qui sont très différentes par rapport à cette période de la guerre froide mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être trouver un nouveau terme pour décrire la nouvelle situation alors une des questions cruciales de cette actualité des relations de la Russie avec le monde c'est évidemment la question syrienne on a tendance à l'oublier parce qu'on est on est toujours dans l'actualité extrêmement immédiate mais la Russie s'est engagée il y a maintenant de nombreux mois dans ce conflit d'après vous avec le champ de la chercheuse que vous êtes qu'est-ce que recherche véritablement la Russie dans ce conflit et comment les médias et la population russe voient également cette guerre extrêmement sanglante alors je pense que le premier des objectifs pour la Russie dans cette affaire syrienne ça a été le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad et ça ne s'inscrit pas c'est pas venu comme ça c'est pas une passion de Vladimir Poutine pour Bachar el-Assad ça s'inscrit dans quelque chose que la Russie a vu comme une sorte de continuum politique c'est-à-dire que à son sens les Etats-Unis et les pays occidentaux en général ont depuis le Kosovo en gros installé non loin de ses frontières ou alors dans des pays qui étaient autrefois amis des régimes pro-occidentaux en tout cas ont fait du changement de régime et souvent de manière défavorable aux intérêts de la Russie donc la liste je vais essayer d'en oublier aucun mais ça commence par la Serbie ensuite vous avez les révolutions de couleur en Géorgie puis en Ukraine 2003-2004 si je ne m'abuse vous avez la guerre d'Irak aussi vous avez ensuite la Libye l'Afghanistan l'Afghanistan c'est différent vu des Russes en tout cas c'est différent en tout cas il n'y a pas eu de changement de régime et là ils étaient plutôt favorables à l'intervention occidentale et donc voilà et puis le dernier épisode dans la lecture russe des choses donc changement de régime etc vous avez le coup d'état anticonstitutionnel pour reprendre l'expression de Moscou en Ukraine et donc pour les Russes ce qu'ils ont tout de suite vu c'est que aussi bien à Washington qu'à Paris et dans d'autres pays occidentaux on a dit il n'y aura pas de solution à la crise syrienne avec Bachar el-Assad au pouvoir et donc ça ça les a complètement durcis c'est à dire ils se sont dit ça y est c'est encore le changement de régime sous influence occidentale etc dans une zone où nous avons des intérêts de surcroît la base les infrastructures à Tartus la coopération militaire etc etc et c'est ça vraiment le coeur et le point de départ de l'obstruction des Russes au conseil de sécurité de l'ONU sur tout ce qui a été proposé sur la Syrie et s'ils sont intervenus en septembre 2015 militairement ce qu'à mon avis ils auraient préféré éviter si ça avait été possible c'était que Bachar el-Assad pendant l'été avait perdu beaucoup beaucoup de terrain militairement et donc il fallait absolument le remettre en selle en quelque sorte non sans l'aide et la coopération avec les Iraniens bien sûr il y a une sorte de partage du pouvoir avec les Iraniens qui s'occupent des choses au sol les Russes qui ne sont pas très présents au sol puisqu'il y a les forces spéciales qui sont là mais pas en très grand nombre et plutôt là pour former instruire les forces du régime de Bachar el-Assad mais l'appui aérien russe a été extrêmement important pour remettre en selle le pouvoir le pouvoir syrien il y a d'autres objectifs bien sûr mais je dirais que celui-là c'est quand même l'élément principal et qu'il faut vraiment le resituer dans cette vision devenue très forte pour le pouvoir russe puisqu'ils en parlent même dans leur doctrine militaire c'est à dire qu'un des principaux dangers aujourd'hui pour la stabilité dans le monde c'est la tendance d'un certain nombre de pays et on comprend bien que ce sont les pays occidentaux à s'ingérer dans les affaires intérieures des états à changer les régimes quand ça correspond à leurs intérêts y compris en ayant recours à la force militaire quand c'est nécessaire donc ça pour les russes c'est plus jamais ça et c'est je pense très important à comprendre quand on se demande pourquoi ils font ça à tel ou tel endroit c'est parce qu'il y a cette obsession du changement de régime alors ils ont peur que ce soit tenté aussi dans leur voisinage immédiat voire peut-être en Russie même un jour je pense que sur fond de crise ukrainienne il y a eu toutes sortes d'hypothèses sur le fait qu'en fait les occidentaux étaient sur le point d'orchestrer un changement de régime à Moscou et il vous a probablement pas échappé que les russes ont demandé un certain nombre d'ONG occidentales et notamment américaines de quitter le territoire russe parce qu'ils étaient considérés comme de possibles agents pour la déstabilisation de la Russie de la même manière aujourd'hui les ONG russes qui reçoivent des financements étrangers doivent se faire enregistrer comme agents de l'étranger ce qui est quand même un terme un petit peu connoté qui donne l'impression finalement que tout financement étranger est un possible danger pour la stabilité du pays et pour la solidité du régime actuel après évidemment et peut-être que ça on le minimise un petit peu trop je pense que pour la Russie il y a aussi un autre continuum c'est la déstabilisation effet domino du Moyen-Orient qui risque de déstabiliser aussi j'ose pas dire ses marches sud mais disons son voisinage méridional qui est déjà passablement troublé le Caucase et l'Asie centrale et le fait que la Russie a elle-même sur son territoire des activistes islamiques qui sont quand même assez virulents on pourrait revenir sur les raisons pour lesquelles et qu'on sait qu'un certain nombre de russes notamment du Caucase du Nord mais pas uniquement et aussi de ressortissants des pays d'Asie centrale sont actuellement dans les rangs de l'État islamique en Syrie et un petit peu moins en Irak mais surtout en Syrie et donc ça fait aussi partie des choses qui ont motivé l'intérêt de la Russie pour ce conflit et je pense que quand les Russes disent qu'ils considèrent que le régime de Bachar el-Assad est probablement le meilleur rempart contre la montée des islamistes en Syrie je pense qu'ils le pensent aussi réellement et pour eux c'est tout à fait clair mais ça je crois qu'ils l'ont dit à de nombreuses reprises donc ça ne vous a certainement pas échappé il n'y a pas d'opposition modérée véritablement en Syrie et ça c'est la vraie pomme de discorde finalement dans toute cette affaire et c'est aussi pour ça que États-Unis et Russie n'ont pas pu se mettre d'accord sur ce dossier là c'est que pour les Russes il n'y a pas d'opposition modérée ce sont tous des islamistes et donc coopérer avec eux sur le terrain syrien c'est finalement nourrir la mouvance djihadiste internationale et ce discours encore une fois cette vision des choses elle est quand même partagée par un certain nombre de gens dans les pays européens que ce soit au niveau des élites ou au niveau des opinions des opinions publiques mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas aussi cet intérêt là dans la politique de la Russie à l'égard de la Syrie c'est à dire que pour eux ils pensent qu'ils sont aux premières loches il y a une déstabilisation qui est déjà réelle de toute façon de l'ensemble du Moyen-Orient parce qu'il y a un risque d'effet de domino par rapport à leur propre frange sud l'étranger proche Asie centrale Caucase et puis leur propre situation notamment le Caucase du Nord et la question des retours des djihadistes qui sont partis là-bas ils se la posent pas moins que nous ça c'est tout à fait clair comment comprendre il y a quelques mois ça a été largement oublié aussi il y a quelques mois Poutine avait annoncé en fait que les opérations russes en Syrie étaient complètement terminées et en fait les russes ne sont jamais partis ça c'est la première partie de la question et la deuxième est-ce que l'info circule auprès de la population russe au moins d'une frange ou de la population russe de la situation désastreuse qui se joue à Alep en ce moment Alors en mars en fait c'était un moment où on avait une sorte de réunion dans le cadre du processus de Genève où en fait à travers cette déclaration qu'ils allaient réduire leur présence militaire en fait ils n'ont pas dit qu'ils allaient arrêter ils ont dit nous avons atteint nos objectifs globalement ce qui pouvait déjà être considéré comme exact dans le sens où le principal objectif à l'époque c'était de remettre Bachar el-Assad en selle et donc il y avait le processus de discussion à Genève et l'idée c'était peut-être de faciliter de la part de l'opposition dans la discussion des gestes dans la mesure où ça montrait peut-être que du côté russe et donc du côté du régime il pouvait y avoir aussi un assouplissement et c'est vrai qu'ils ont un petit peu réduit la voilure en termes d'appareil etc mais par la suite on a vu qu'effectivement ça n'a pas changé grand chose et ils ont juste réajusté la stratégie sur le terrain votre deuxième question c'était de savoir si l'information circule au moins de façon limitée sur le drame humanitaire d'Alep elle circule mais dans la mesure enfin ce qui est présenté aux Russes c'est surtout que ceux qui sont présents à Alep c'est qu'ils n'ont pas voulu partir et que c'est donc d'une façon ou d'une autre des soutiens de l'opposition qui encore une fois ne peut pas être considérée comme modérée ou comme moins dangereuse qu'état islamique donc pour les Russes qui regardent la télévision publique en Russie c'est malheureusement le prix à payer pour en finir avec le cancer islamiste et que ceux qui sont restés à Alep c'est que d'une façon ou d'une autre ils avaient maille à partir avec les avec les groupes avec les groupes contre lesquels il convient de lutter donc ils ont plutôt la propagande russe et derrière vous avez tout le discours sur les américains soutiennent de fait des djihadistes et et c'est pour ça qu'on n'a pas pu s'entendre avec eux donc ils n'ont pas la même information que celle que nous nous avons ici dans nos dans nos propres médias on commence à parler un petit peu dans certains cercles d'un entre guillemets d'une brejnevisation de 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 sur le plan politique est-ce que la Syrie pourrait être un peu le 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 à Poutine ce que l'Afghanistan a été à la Brejnev je pense pas parce que j'ai l'impression qu'ils sont assez prudents par rapport à ce risque donc encore une fois si vous regardez ils ont plutôt ils ont essayé de se cantonner à des opérations aériennes très peu de troupes au sol alors il y a eu apparemment des membres de sociétés militaires privées mais l'armée régulière est assez peu présente sauf les forces les forces spéciales et surtout ils n'en voient plus de conscrits contrairement à ce qui s'est passé en Afghanistan et ce qui avait fait vaciller le pouvoir soviétique à l'époque avec des tas d'autres facta c'était le fait qu'il y avait des milliers de cercueils en zinc qui revenaient avec le corps de conscrits qui avaient été envoyés là-bas très peu entraînés etc et ça les russes ont très bien compris ça je crois que c'est une erreur qu'ils essaieront de ne pas refaire et donc en tout cas en Syrie il n'y aura pas ce type d'enlisement toujours est-il que pour l'instant ils n'ont pas tellement de ils ont fait la différence sur le terrain ils ont fait bouger les choses mais pour l'instant ils n'ont pas de politique de sortie en fait c'est pas extrêmement clair et il reste assez tributaire de ce qui va se passer sur le terrain et encore une fois tout ne se joue pas entre Bachar el-Assad Moscou Washington vous avez l'Arabe saoudite qui a ses cartes vous avez évidemment les forces sur le terrain vous avez l'Iran qui ne voit pas forcément toujours les choses exactement comme Moscou et vous avez la Turquie bien sûr et donc voilà la Russie aussi a beaucoup de questions à ce sujet mais c'est pas tellement là que je verrais le risque de Brezhnevisation là où je vois un risque c'est plutôt dans la lossification du pouvoir alors c'est vrai qu'il y a eu des mouvements ces derniers temps autour du pouvoir russe mais on a l'impression que ces mouvements là il y a une sorte de renouvellement de l'élite rapprochée on va dire autour de Vladimir Poutine avec des gens peut-être plus jeunes etc mais c'est pas forcément rassurant est-ce que ça veut dire que c'est un esprit de réforme qui souffle bientôt en Russie une fois que l'élection en 2018 sera passée etc moi j'ai plutôt l'impression que Vladimir Poutine renouvelle parce que effectivement quand on dit Poutine c'est peut-être pas le plus ultra certains auraient voulu qu'il aille plus loin et en Syrie et en Ukraine ça c'est quand même assez vrai à mon humble avis donc il renouvelle un petit peu parce que je pense qu'il y a des gens au sein du Kremlin qui mettent la pression donc il veut reconsolider son pouvoir et pour ce faire a priori c'est comme ça qu'on peut l'interpréter en tout cas dans la mesure où on a toute l'information voulue c'est pas forcément le cas de gens plus jeunes qui lui doivent tout parce qu'ils ont une ascension qui du coup est assez fulgurante soit des technocrates extrêmement fiables mais qui vont pas chercher à se faire une place au niveau politique qui vont juste être de bons relais pour Poutine et donc c'est plus c'est plus en tout cas un effort pour moi de consolidation de l'équipe rapprochée pour reconsolider un peu le pouvoir parce que sans doute dans une situation économique plus difficile avec l'effet des sanctions qui quand même pèse aussi et bien il y a peut-être des gens qui commencent à demander peut-être un peu plus de compte à Vladimir Poutine donc de ce point de vue là je sais pas si ce renouvellement est une sorte d'ouverture positive ou plutôt justement une sorte de renfermement du pouvoir autour d'une équipe tout à fait loyale ce qui n'est pas forcément le garant la garantie d'une politique plus ouverte mais certains disent bon ben 2018 Poutine va peut-être rouvrir les choses parce que ce sera probablement son dernier mandat etc mais ça je pense que là il faudrait vraiment avoir une boule de cristal et être bien introduit au Kremlin pour en savoir plus sur les scénarios pour la prochaine présidentielle et sur tout ce qui se passera ensuite Alors cette politique internationale de la Russie elle est structurée vous l'avez rappelé sur une position à l'Occident relativement affichée et face à cela le Kremlin met en scène une amitié depuis plusieurs années maintenant avec la Chine mais derrière les sourires et les poignets de main il y a quand même des intérêts particulièrement divergents entre ces deux puissances Alors il y a des intérêts divergents mais je dirais que pour le moment les divergences ne sont pas si profondes que ça Pourquoi ? Parce que d'abord je pense que chacun est occupé à d'autres priorités d'ailleurs la priorité commune c'est quand même la politique américaine et sur ça ils s'entendent plutôt bien c'est le moins qu'on puisse dire donc voilà de ce point de vue là pour l'instant c'est ce qui transcende leurs relations et je noterais quand même que ce sont deux pays qui se parlent beaucoup c'est à dire ils n'arrêtent pas de se rencontrer vous l'avez dit poignet de main sourire etc mais c'est aussi parce qu'ils discutent de tout y compris des dossiers qui fâchent je pense que ça c'est un des rares succès on va dire des vrais succès de la politique étrangère russe depuis la fin de la guerre froide c'est qu'ils ont su renouer une relation solide avec la Chine ils voient bien qu'il y a une montée en puissance de la Chine ils veulent se prévenir contre les risques potentiellement liés à cette montée en puissance chinoise surtout qu'il y a potentiellement quelques histoires petites histoires du 19ème siècle qui pourraient qui pourraient ressortir et donc la Russie a beaucoup travaillé à cette relation avec la Chine qui était plutôt volontaire parce que elle-même elle a des problèmes internes assez importants à régler et elle a des problèmes internationaux qui font qu'elle considère qu'il vaut mieux être amie avec le grand voisin russe plutôt qu'avoir aussi cette casserole-là stratégique au feu qui poseraient des problèmes supplémentaires donc pour l'instant je pense qu'ils ont acquis et ça c'est plutôt une base stable pour cette relation ils savent gérer leurs différends qui effectivement sont réels et notamment la question de la rivalité en Asie centrale et l'Ukraine objectivement a poussé le rapprochement entre ces deux pays-là et je trouve que les Chinois sont finalement qui sont quand même généralement assez réservés sur certaines questions sont plutôt sortis du bois en faveur de la Russie dans cette affaire-là par exemple sur la Crimée vous avez un diplomate chinois qui a dit c'était en 2014 nous sommes contre tout ce qui est séparatisme évidemment on comprend les raisons mais la Crimée a-t-il dit c'est un cas à part vous avez eu plusieurs prises de position d'officiels chinois qui sont pourtant toujours très discrets sur ces questions-là qui ont dit sur la position de la Russie sur l'Ukraine nous comprenons et on peut dire que les pays occidentaux ont contribué à détériorer la situation etc. donc très clairement on considère nous chinois que les occidentaux ont une part de responsabilité importante dans cette affaire et aujourd'hui on a l'impression que les chinois sont quand même dans une logique d'attendre une rétribution qui me semble-t-il est venue ces derniers temps par rapport à la position de la Russie sur les différents territoriaux en mer de Chine méridionale la Russie jusque-là était toujours d'une grande discrétion sur le sujet parce qu'elle n'avait pas du tout envie de se mêler de ça ne serait-ce que parce que ça concerne des pays avec lesquels elle veut avoir de bonnes relations notamment le Vietnam et là ces derniers temps elle s'est mise à avoir une position qui est proportionnellement par rapport à avant beaucoup plus vocale c'est-à-dire qu'elle critique la politique américaine en disant que les américains se mêlent de ce qui ne les regarde pas en substance et jettent de l'huile sur le feu donc ça c'est déjà un premier pas par rapport à la discrétion russe qui caractérisait avant la position de Moscou sur le sujet et puis en septembre il y a eu des manœuvres conjointes des deux pays en mer de Chine du Sud donc là aussi le signal est quand même assez fort et je pense que là il y a une sorte de logique de rétribution c'est-à-dire tu m'as soutenu sur ce qui est un dossier stratégique pour moi la Crimée et l'Ukraine bon ben voilà je te rends là pareil mais d'une manière générale c'est vrai que la Russie à cause des sanctions à cause de l'isolement dont elle a fait l'objet de la part des pays occidentaux vous vous souvenez qu'elle a été exclue du G8 etc elle avait besoin de montrer qu'elle n'était pas isolée finalement sur la scène internationale et par là quel est le meilleur moyen que de montrer qu'on a des relations très fortes avec la deuxième économie mondiale le principal challenger des Etats-Unis sinon pour demain du moins pour après-demain c'est la Chine et donc on a vu la Russie avoir des gestes envers la Chine qu'elle ne voulait pas avoir avant c'est-à-dire en matière d'armement par exemple il y avait une pause dans les relations parce que la Russie ne voulait pas vendre un certain nombre de systèmes à la Chine pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir et là en 2014 la Russie a décidé de vendre les systèmes anti-aériens S-400 qu'elle n'avait jamais vendus à personne la Chine sera le premier client pour ces systèmes-là et on en entend beaucoup parler de ces systèmes-là en ce moment quand on parle des zones d'interdiction la Russie en déploie sur la région de Kaliningrad pour bloquer un peu l'accès à la Baltique on a le même phénomène en mer Noire donc je pense que ça ne fera plaisir à personne dans la communauté stratégique occidentale que la Chine acquiert ces systèmes la Chine voulait acquérir les avions Sukhoi 35 la Russie n'était pas trop chaude ne serait-ce que parce que la Chine avait montré une grande capacité à copier les avions russes qu'elle avait acheté à la Russie quelques années plus tôt et il y avait des gens y compris dans l'industrie qui ne voulaient pas entendre parler de ses ventes pour cette raison-là et donc en 2014 idem il a été décidé que la Chine pourrait acheter ses avions et puis il y a eu des accords gaziers qui ont été signés qui étaient en négociation depuis dix ans plus de dix ans et sur lesquels les Russes ne se mettaient pas d'accord avec les Chinois sur les questions de qui va construire quoi à quel tarif va-t-on vendre notre gaz aux Chinois et là a priori les choses se sont résolues très vite étonnamment et à des conditions plutôt favorables à la partie chinoise parce que la Russie avait besoin de démontrer en 2014-2015 qu'elle n'était pas si isolée que ça puisqu'elle était amie très proche d'un des pays les plus importants de la communauté internationale mais c'est vrai qu'il y a forcément des inquiétudes de la part de la Russie vis-à-vis de la Chine parce qu'il y a encore 25-30 ans le grand frère dans la relation c'était quand même la Russie économiquement technologiquement diplomatiquement aujourd'hui il y a une sorte de renversement qui se fait à son détriment et bon après tout ce qu'on vient de dire sur cette volonté russe d'être une grande puissance reconnue comme telle le fait de devenir un peu le petit frère le junior comme on dit aujourd'hui dans le langage international le junior dans la relation avec la Chine c'est quelque chose d'assez d'assez déstabilisant et désagréable bien sûr celui des Russes si on regarde au niveau du PIB alors la Chine deuxième PIB au monde et même première en parité de pouvoir d'achat d'après le FMI la Russie est neuvième et en sixième en parité de pouvoir d'achat donc il y a déjà un décalage sur le plan économique les budgets militaires bon même si la Russie revient sur ce domaine là c'est 80 milliards d'un côté plus de 200 milliards de l'autre et puis il y a ce que la Russie vend à la Chine la Russie vend à la Chine essentiellement des matières premières de l'énergie bien sûr mais aussi du bois etc alors qu'elle doit importer de Chine des produits manufacturés des machines outils etc donc il y a aussi dans la structure du commerce entre les deux quelque chose qui dit que la vraie grande puissance c'est pas forcément c'est pas forcément la Russie donc il y a cette relation qui devient difficile aussi à cause de ça qui crée forcément des arrières pensées mais qui pour l'instant reste vraiment cimentée je crois par la perception qu'ils partagent russes et chinois que aujourd'hui l'Occident voit son leadership s'éroder et que pour le défendre il est prêt à être agressif et dans l'agressivité perçue des occidentaux les chinois et les russes mettent les sanctions mettent les interventions militaires bon on connaît le discours des russes et des chinois sur ces sujets là et donc on verra avec Trump si les choses changent puisque Trump a dit qu'il voulait qu'il ne voulait plus exporter la démocratie partout dans le monde qu'il trouvait ça pas forcément extrêmement utile il a dit aussi qu'il voulait faire des deals avec Vladimir Poutine en revanche il a dit aussi qu'il a l'air d'avoir une relation plus compliquée potentiellement avec la Chine je ne sais pas du tout ce qu'il va faire de ce qu'il a dit ça n'a pas l'air encore clair et puis de toute façon il ne sera pas tout seul à exercer le pouvoir donc je pense que le Congrès aura également son mot à dire mais pour l'instant mais pour l'instant en tout cas il y a cette très forte solidarité entre Chinois et Russes sur ça sur l'idée que l'Occident aujourd'hui se défend becs et ongles son leadership en phase d'amenuisement et que pour se faire pour défendre ce leadership il est prêt à des mesures agressives vis-à-vis de ceux qui veulent un ordre international différent dont évidemment la Chine et la Russie surtout la Russie d'ailleurs se sont posées un peu en porte-parole ces derniers temps donc à suivre alors vous avez parlé de Donald Trump ça va faire la transition avec la dernière question avant de passer la parole au public qui aura également beaucoup de questions je pense sur tous ces sujets vous vous attendez pas un rebattage des cartes après cette élection cette élection de Trump et compte tenu du tropisme russe qu'il a pu manifester à quelques occasions et d'ailleurs d'où il vient ce tropisme apparent en faveur de la Russie alors ça alors là je ne me l'explique pas bon vous savez qu'il y avait un de ses conseillers Manafort qui était un ami très proche y compris en termes de lien financier de monsieur Yanukovitch qui était le président ukrainien qui a été destitué à la faveur des événements de 2014 Maïdan et puis je pense l'attrait pour l'homme fort parce qu'il y a vraiment ça dans le discours de Donald Trump moi je suis un homme fort moi je ne suis pas comme Obama etc et je pense aussi que dans la technique de campagne de Trump dire il faut raccommoder les liens avec Poutine etc c'était aussi une façon de dire le reset d'Obama c'était complètement nul il a complètement échoué et Madame Clinton était quand même secrétaire d'Etat pendant longtemps sous Obama donc ça doit bien lui être un peu imputable il y avait aussi je pense cette dimension là dans le tropisme comme vous dites de Trump pour Poutine après en 2001 quand Poutine et Bush sont devenus amis alliés contre le terrorisme international tout le monde avait prédit une grande alliance entre les deux pays et finalement ça ne s'est pas du tout matérialisé et on sait qu'entre la rhétorique qu'on peut avoir au moment de la campagne et ce que l'on fait ensuite en matière de politique il peut y avoir quand même un sacré fossé et je pense qu'il faut quand même d'abord on ne connait pas encore qui sera à la tête du département d'Etat américain le Congrès quand même il y a quand même dans les élites plus classiques on va dire américaines il y a quand même un consensus j'ose pas dire anti-russe mais quand même pas très favorable à la Russie qui est assez solide aujourd'hui donc je pense que le Congrès quoi qu'il arrive ne sera pas forcément sur la même ligne que Trump si Trump veut vraiment faire un deal sur je ne sais pas quelle question d'ailleurs avec Vladimir Poutine donc je serai prudente en fait sur cette question là mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont douces à l'oreille de Vladimir Poutine potentiellement l'idée qu'on ne va pas exporter la démocratie partout dans le monde parce que les Etats-Unis se sont épuisés à faire ça et qu'il y a autre chose à faire aujourd'hui l'idée que l'OTAN les alliés européens doivent se prendre un petit peu en main et que aller défendre les Etats-Bals s'il y a une agression russe peut-être qu'on n'est pas si intéressé que ça quand on est les Etats-Unis de Donald Trump ça a été dit aussi dans la campagne je crois que Trump a été aussi assez compréhensif par rapport à la question de la Crimée et puis sur la Syrie il a indiqué qu'il comptait arrêter le soutien aux oppositions qualifiées aujourd'hui de modérées par les Etats-Unis donc il y a des choses qui sont de nature à plutôt adoucir on va dire la tonalité des relations mais je crois que c'est deux pays qui sont chacun mûs par des ressorts assez messianiques chacun pour des raisons totalement différentes et voilà donc je ne sais pas ce que va faire Trump mais quand certains craignent aujourd'hui un nouveau Yalta entre l'Amérique de Trump et la Russie de Poutine au-dessus de nos têtes je pense qu'il y a quand même peut-être quelques lueurs d'espoir à avoir même si on peut je pense anticiper que Donald Trump ne sera pas forcément le président le plus volontaire pour attirer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN par exemple ou pour travailler en Asie centrale donc dans ce que la Russie considère comme sa zone d'influence privilégiée mais de là à imaginer que Trump puisse bazarder l'OTAN et puis faire fi complètement des intérêts des alliés européens je pense qu'il y a quand même quelques garde-fous dans le système politique américain qui peuvent quand même nous laisser un petit peu d'espoir sur cette question-là voilà et bien merci beaucoup pour toutes ces analyses merci merci Merci.